Je précise que je suis ici ce soir, non pas en qualité de président du rugby club de Massy, la raison pour laquelle on se verra bientôt, mais bien comme directeur des ventes et du réseau de Renault France. Alors j'ai beaucoup de plaisir à être ici parmi vous ce soir et pour plusieurs raisons. La première chose c'est que je souhaite vraiment remercier et féliciter le groupe Edenoto pour ce très très bel investissement au service de la région de Tarbes et au service de Renault. Très bel investissement, donc je voudrais encore une fois remercier monsieur Pierre Arateau, le président du groupe Edenoto, ainsi qu'Éric Stirlen, son directeur général qui s'occupe de l'opérationnel. Je ne sais pas si vous le savez, mais le groupe Edenoto est pour nous le sixième groupe le plus important en France dans la distribution de Renault et d'Asia, le sixième en termes d'importance et beaucoup mieux que ça en termes de performance. Je voudrais aussi bien sûr féliciter Philippe Lintrance, qui est un homme de défi et qui va devoir maintenant, après 23 années de passion au service du rugby et pile, 23 années de passion au service de Renault, comme quoi des fois des vies peuvent être tout à fait bien équilibrées, va pouvoir bénéficier à votre service d'un outil qui va être une des plus belles concessions de Renault en France. C'est un bel investissement pour la marque Renault, donc vraiment je voulais remercier le groupe Edenoto. C'est un bel investissement pour les collaborateurs de l'entreprise, et je sais que c'est très très important pour eux d'offrir à leurs salariés un cadre de vie, un cadre de travail dans lequel ils puissent s'épanouir, et puis bien sûr c'est un investissement qui est avant tout fait pour vous et pour votre satisfaction. Alors beaucoup de plaisir je vous l'ai dit de partager ce moment avec vous aussi, parce qu'on s'approche de la fin de l'année 2014, la fin de l'année c'est l'époque de la trêve des confiseurs, c'est la trêve du top 14 et du pro D2, mais c'est aussi la période des bilans, et on va bientôt pouvoir commencer à faire des bilans sur l'année des constructeurs, et je peux vous dire avec un petit sourire que cette année 2014 pour Renault, elle va être bonne, elle va être très bonne. C'est vrai qu'on est dans un pays, dans une ambiance où on a un petit peu honte, on a un petit peu gêné chaque fois de dire qu'on a des succès, qu'on marche bien, et bien au risque d'être un petit peu en vent contraire par rapport à cette mode, je vous dirais que cette année Renault va bien. Depuis deux ans nous mettons sur le marché des modèles qui vous plaisent, le design est renouvelé, la technologie est renouvelée, nos garages se rénovent un petit peu partout en France, et c'est vrai que nos résultats sont bons. Nous sommes numéro un en France, en véhicules particuliers, en véhicules utilitaires, en vente de véhicules d'occasion, en après-vente et en qualité de service, que ce soit dans l'ensemble des métiers et de nos métiers du garage. La troisième raison pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à venir ici ce soir, c'est que ça me donne l'occasion de pouvoir féliciter en direct toutes les équipes de Renault à Tarbes, parce que si je vous ai dit que Renault en France était satisfait de ses résultats, je voudrais vous dire que les équipes de Renault à Tarbes sont au-dessus des résultats de la France, que ce soit dans les résultats de vente de véhicules neufs, dans les résultats de vente de véhicules d'occasion, et également dans les résultats qui sont peut-être pour nous les plus importants, de qualité de service aux clients, que ce soit au niveau du service BN, au niveau du service VO, et au niveau du service après-vente, et je voudrais en profiter pour les remercier et pour les applaudir.